Pour le premier numéro de la saison 2023 de Fort Boyard diffusé ce samedi 1er juillet sur France 2, les candidats ont dû surmonter leur phobie. A l'image de la capitaine Nathalie Péchala, qui a fait face avec difficulté à un serpent, sous le regard réjoui du père Fourin. Une épreuve avant l'épreuve. Ce samedi 1er juillet 2023, France 2 donnait le coup d'envoi de la 34e saison de Fort Boyard. Une saison une nouvelle fois placée sous le signe des atouts du père Fourin et qui accueillait pour l'occasion une équipe menée par Nathalie Péchala. L'ancienne danseuse sur glace était accompagnée de Frédéric Bousquet, Anne Silla, Paul de Saint-Cernin, Johan Huger et Robert Pires pour défendre les couleurs de l'association 1er de Cordée. Dans la dernière ligne droite de l'émission, les candidats d'un jour ont dû affronter les maîtres du temps pour tenter de gagner du temps supplémentaire dans la salle du Trésor, soit 15 secondes par défi relevé. Fort Boyard 2023, une équipe menée par une Nathalie Péchala déterminée Robert Pires, Nathalie Péchala et Paul de Saint-Cernin ont été désignés pour tenter de relever chacun un défi. Si le champion du monde de football a relevé le sien avec brio, les choses ont été plus compliquées pour Nathalie Péchala. Les enfants ont besoin de nous, on s'accroche et on se bat, avait pourtant lancé la sportive avant d'entrer dans la mêlée. Mais dans l'entre-où le père four a régné en maître, la sportive a été accueillie par une surprise dont elle se serait bien passée. En effet, en tournant légèrement la tête, elle a été confrontée à un serpent tenu par un maître du temps. Et a éprouvé une situation de stress similaire à celle de Johan Huger un peu plus tôt dans ce même numéro. Nathalie Péchala paniquée par un serpent d'enfort boyard pétrifié, elle n'a de prime abord pas réussi à soutenir le regard du reptile. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, c'est écrié Nathalie Péchala. Affrontez le regard. Si est-il dans la tête tout ça. Vous pouvez même le toucher du bout des doigts, lui a conseillé le père four a. La candidate a finalement réussi à surmonter sa peur pour toucher le serpent qui s'offrait à elle et s'est réjoui d'avoir pu le faire. Vous voyez, si est-il une merveilleuse expérience, a appuyé le vieil homme. Avant de lancer, voici votre duel. Nathalie Péchala n'a alors pas pu s'empêcher de répliquer, c'était pas ça, en considérant que toucher un serpent était déjà un défi en lui-même. Mais pas de traitement de faveur pour la compagne de Jean Dujardin qui a dû, lors de son vrai défi, prouver sa maîtrise du feu en tenant le plus longtemps possible une feuille de papier qui se consumait. Malgré sa première victoire symbolique face à l'animal, Nathalie Péchala a cette fois échoué face au maître du temps et a reparti sans les précieuses 15 secondes supplémentaires pour la salle du trésor promise au vainqueur. Sous-titrage ST' 501